Alors bonjour à tous et à toutes, shalom aleichem, shabbat shalom borach, on est le lendemain de Yomazik Karon, le lendemain de Yomazik Karon, et nous enchaînons avec un shabbat qui est un shabbat intéressant parce que c'est la parasha de Kedushim chez nous, alors qu'en Israël, chez David, on est déjà dans la parasha de Émor, vous êtes déjà dans la parasha des fêtes, Émor c'est des fêtes, mais pardonnez-moi David, nous allons parler de la parasha de Kedushim, et c'est une étude, voilà, on va étudier quand même la parasha de Kedushim, et cette parasha-là, elle est tellement, tellement d'actualité, on va donner quelques enseignements, parce qu'en une demi-heure, on ne peut pas traverser cette parasha, mais on va donner quelques informations, quelques dvar Torah de Kedushim, pour essayer d'entrer dans cette parasha qui nous invite à être saints, à être sacrés, non seulement à être sacrés, mais à sacraliser aussi ce qui est autour de nous, il y a marqué dans la parasha, Daber el kol adad ben Israël, HaShem il dit à Moshe, parle à tous les enfants d'Israël, ve'a marta lehem et tu leur diras, ce qui est bizarre c'est qu'on dit Daber, et ensuite il y a marqué ve'a marta lehem, pour les Hébraïsans, ils sont choqués par cette phrase, quand tu dis Daber, c'est-à-dire parle, ve'a marta lehem, et tu leur diras, si je parle c'est que je leur dirai, c'est une répétition, ça montre ici combien HaShem insiste, pour que lorsque HaShem parle avec Moshe, il lui dit attention quand tu transmets mon message, reste fidèle à mon message, ne rajoute pas une virgule et n'enlève pas une virgule, parce que ce que je dis, pour l'avenir d'Israël, est réfléchi, et HaShem comme c'est HaShem, et la perfection, donc tout ce que tu leur diras, tu leur diras, est réfléchi par moi, et qu'est-ce qu'il va leur demander ? Soyez saints, parce que votre Dieu, votre Éternel, est saint aussi. Alors qu'est-ce qu'on voit dans cette parasha ? On voit dans cette parasha que l'homme a été créé à l'image de Dieu, étant donné que l'homme a été créé à l'image de Dieu, il doit essayer de ressembler à Dieu, puisqu'il a été créé à son image. C'est pour ça que la Torah nous dit, sois saint, car HaShem est saint. Je peux dire aussi, HaShem c'est HaShem, moi c'est moi. Comment tu peux comparer l'incomparable ? Tu me dis, sois saint, parce que HaShem il est saint, mais HaShem c'est HaShem, moi je ne suis qu'un être humain de chair et de sang, je ne suis rien, je suis une vermine devant HaShem. Je suis insignifiant devant HaShem. Comment peux-tu me dire, sois saint, parce que HaShem il est saint aussi ? Tu me mets sur le mien pédestal qu'à Kadosh Baruch Hu ? Comment ? Ça peut rentrer, car aller à la date, que ça puisse rentrer dans mon entendement, que je puisse aspirer à être comparé à Kadosh Baruch Hu ? On ne compare que ce qui est comparable. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Et là en l'occurrence, le mot-clé qui pose problème dans le verset, c'est qui ? Car, qui Kadosh Ani HaShem Elok Echem ? Parce qu'HaShem il est Kadosh, donc tu devas être aussi Kadosh. Alors comment peut-on comprendre ce mot qui dans le verset ? Chers amis, il y a trois réponses. La première, c'est une réponse basique, qui vient nous dire qu'HaKadosh Baruch Hu te donne la possibilité de te hisser vers le haut, non pas pour devenir comme lui, mais comme tu dois le dire tous les matins, c'est une Gemara qui dit ça, un Talmud qui dit ça. Tous les matins, on doit répéter cette phrase. On ne le dit pas, parce qu'on l'oublie. « Ad mataya geumasai le maase avotai Avram Yitzhak et Jacob » À quel moment j'arriverai par mes actions, au niveau des actions de mes ancêtres Avram Yitzhak et Jacob ? Ça veut dire que chaque matin quand tu te réveilles, tu dois te dire à quel moment j'arriverai à ce niveau, parce que je dois aspirer à ce niveau. Mais je dis, mais comment tu peux me comparer à Avram Yitzhak et Jacob ? Il dit justement oui. Tu peux devenir toi-même un Moshé Rabbeinu. Tu veux devenir toi-même un Avram Yitzhak et Jacob. Ça ne dépend que de toi. De la même manière, tu peux aspirer à ressembler à Kadosh Baruch Hu. Tu ne vas pas devenir Hachem, bien entendu, mais tu peux te hisser aux vertus d'Akadosh Baruch Hu, aux qualités d'Akadosh Baruch Hu. Comme on le dit tous les matins, « Ve'yatsi, ve'nachon, ve'yachar, ve'n'eeman, ve'ahour, ve'chaviv, ve'n'chmad. » On le met tous les matins. Après le chemin. Tout cela, ce sont des qualités d'Akadosh Baruch Hu. Ve'yatsi, ve'achar, ve'n'eeman, ce sont qualité après qualité. Tu peux acquérir ces qualités-là. Donc, lorsqu'on essaie de rentrer un petit peu dans la rhétorique et dans la réflexion, on se dit que nous avons la chance d'arriver au niveau. Quand Kadosh Baruch Hu nous accueille vers lui, quand Kadosh Baruch Hu nous dit, tu sais, tu peux t'hisser vers le haut. Tu peux arriver très haut si tu peux, si tu veux vraiment. Et que tu as tout le potentiel pour y arriver. C'est une chance, c'est un privilège. C'est une bonne nouvelle pour nous. Et c'est en même temps des regrets si on n'arrive pas à faire un effort ou si on ne fait pas d'effort pour essayer d'y arriver. Pourquoi ? Parce que Hashem, il te donne tellement d'aide, il t'accompagne. Il est dans l'empathie, il est dans la compréhension, il est à l'écoute de ce que tu peux faire. Donc, essayez d'exploiter tous ces éléments-là pour essayer d'arriver à ce niveau-là. Première réponse. Deuxième, Hashem nous demande ici, « Qui Kadosh a-ni Hashem l'Okechem ? » Essaye d'avoir l'amour de l'autre, d'accord ? D'une manière désintéressée. Pourquoi ? Parce que moi, Kadosh Moukou, j'arrive à t'aimer malgré tes défauts, malgré les avérotes que tu fais, malgré les contrariétés que tu me provoques du matin au soir. Toi, homme, fils de l'homme, tu me contraries en permanence. Tu ne fais pas les mitzvot de la Torah comme il faut, tu n'es pas fidèle véritablement, tu essayes, des fois tu laisses tomber, mais je suis toujours là pour toi. « Je suis là, je t'aime, malgré tout, je suis là. » Abraham Israël, il est encore là. Malgré les vicissitudes, malgré les problèmes qu'on a ici, il est là, Hashem, toujours avec nous. Abraham Israël est là, bien sûr, on a des épreuves terribles, comme encore hier soir, la semaine dernière, la semaine d'avant. On les a rappelées avant-hier. On a des épreuves terribles, mais l'Aram Israël, il est toujours là. Pourquoi ? Parce qu'Hachem, il aime son peuple, malgré qu'il soit véritablement très peiné de certaines réactions, de certains comportements. De la même manière, Hashem nous dit, et on va le voir à la suite de la paracha tout à l'heure, de la même manière, Hashem nous dit, alors si tu essayes d'aimer ton prochain du manière désintéressée, comme je t'aime, moi, malgré tout ce qu'il t'a fait, malgré ce qu'il est, malgré ses défauts, malgré ses problèmes, malgré le mal qu'il t'a fait, il a ressoudé le peuple israël autour de la Torah, autour d'une certaine unité, certains shalom, alors ça s'appelle la Kedusha. Ça, c'est qu'il y a un Kadosh. Troisièmement, et ça, c'est une réponse qui est très intéressante que j'ai rappelée hier soir, durant le Torah, j'ai fait un Askar à la synagogue chez moi, je leur ai dit, la troisième réponse directement, je n'ai parlé que de cela, j'ai dit Kedushim, c'est quoi Kedushim ? Quand on dit à quelqu'un, sois saint, moi, personnellement, on me dit, sois saint, je ne comprends pas ce que ça veut dire, je ne comprends pas. Quand on me dit, va manger, je sais qu'il fallait manger, va boire, va m'acheter du pain, je sais ce que ça veut dire, je vais et je le fais, il y a une action derrière, je sais que je peux faire une action et faire ce qu'on me demande. Quand on me dit, sois saint, ça veut dire quoi, sois saint ? Ça veut dire tout et n'importe quoi. Sois saint, c'est dire quoi, sois saint ? Je fais quoi ? Je prends une douche, je me lave main pour être bien saint dans mon corps, l'esprit doit être saint, mais de quelle manière ? Je dois lire des bons livres ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Quelle action je dois faire ? On me dit, ce n'est pas une action que tu dois faire, c'est un état d'esprit que tu dois avoir. Un état d'esprit, un état d'esprit d'amour de l'autre, un état d'esprit aussi, d'un quotidien qui soit dans un mode de vie qui adhère à tauromitsvot. Et Kedoshim Tiyou, c'est aussi, et ça c'est important, tous les petits détails de la vie qu'on ne doit pas négliger. Tout le monde pense aujourd'hui qu'on ne peut, lorsqu'on fait une mitzvah, alors il faut faire des grandes mitzvot, à ce moment-là, on les reconnus comme étant un grand sadique. Dès qu'on fait des mitzvot extraordinaires, quelqu'un il a fait le chat sentier, l'autre il a fait des jours de jeûne, l'autre il a fait une tzedakah extraordinaire, l'autre il a, chacun des coups d'artifice énormes. Ce n'est pas ça Kedoshim Tiyou. Kedoshim Tiyou, parce qu'il y en a qui font des coups d'artifice, après on les disparaît, on ne l'entend plus parler d'eux. C'est celui qui est dans le quotidien, il fait attention à tout ce qu'il fait au quotidien, des petites choses, mais il les fait bien, mais en permanence, avec régularité, avec consistance et avec une durée longue, longue et très longue, au quotidien. Ben Adam la Havero et Ben Adam la Makom. Entre l'homme et son prochain, et entre l'homme et la Kadoshim Tiyou. Voilà ce que ça veut dire Kedoshim Tiyou. Pourquoi ? Parce que moi, Kadoshim Tiyou, c'est ce que je fais avec vous au quotidien. Au quotidien, je fais attention à vous. Au quotidien, je suis là, je n'ai pas des coups d'éclat, mais je suis là au quotidien avec vous. Dans les petits moments, ces petits moments-là, vous avez besoin, des petits détails. C'est là où vous avez besoin que je sois là. Parce que dans les gros moments, vous êtes peut-être entouré, vous n'avez pas besoin. Vous êtes entouré, mais là, c'est à des petits moments-là. Vous avez vraiment besoin de moi. Et là, à ce moment-là, je suis là. À ce moment-là, je suis là pour vous. De la même manière, on doit être là pour nos amis, pour l'âme Israël. On doit être là de chaque moment. Et ces petits détails-là, par exemple, pour Hachem, on doit être là pour les petits moments aussi. Lorsqu'on se lève le matin, c'est des petits moments, personne ne nous voit. On ne fait pas, personne ne nous voit. Il n'y a pas de coup d'éclat. Mais c'est des petits gestes comme ça qui font qu'on est Kedoshim Tiyou. On fait Amodehani, on fait Maisonote, Chakol, on fait La Tfilin, on met La Tfilin, on n'oublie jamais Berkat Amazon, on croit que c'est des petites choses. Mais dans la Torah, il n'existe pas de petites choses. Mais pour nous, dans notre tête, on dit c'est rien, c'est des petites choses. Oui, Maisonote, je suis tous les jours. Mais tu ne connais pas la portée de cette verraha. Malheureusement. Chakol, c'est rien, mais j'ai l'habitude. Mais tu ne connais pas la portée, même si je ne la fais pas, c'est pas grave. Mais tu ne connais pas la portée non plus de cette verraha, ce petit détail chez toi, qui est énorme et immense dans le ciel. C'est ça, chers amis, Kedoshim Tiyou. La gnusha, c'est dans la régularité. La gnusha, c'est quelqu'un qui est régulier, il est dans une ascension, il avance, il avance, il monte, il est gravéchant, gentiment, en silence et discrètement. C'est ça, être saint. Être saint, ce n'est pas du jour au lendemain, se mettre un grand chapeau avec un grand truc et en inventer un catalan par terre. Voilà, ça y est, regardez-moi. Non, non, c'est très bien. Mais il faut que ça soit suivi de régularité, suivi aussi de gestes qui vont avec ce qu'on vient de faire. Ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça, chers amis, la gnusha, elle est dans les petits gestes, dans les petits détails. Lorsque je vois un ami, je le respecte. Je ne blesse pas, je ne rabaisse pas, je ne dénigre pas, je ne fais pas du petit Lachonara par-ci par-là, des petits mots par-ci par-là qui vont peut-être blesser, casser quelqu'un, briser une vie. Mais c'est ça qui est de Chimtiyou. En fait, c'est d'accord, soutenir quelqu'un qui est dans la douleur, soutenir quelqu'un qui n'a pas besoin. un petit Shabbat et après ça, on lui envoie un petit repas discrètement. Mais ça, c'est quelque chose de naturel pour vous. Mais c'est ça l'Agnusha. C'est ça qui est de Chimtiyou. Voilà pourquoi, chers amis, juste après dans la parasha, on passe directement à une mitzvah d'Adam Lachavirou. Dans le verset 3, chapitre 19, troisième verset de la parasha. On met sur le même piédestal le respect du Shabbat et le respect des parents. Mais on commence par quoi ? On ne commence pas par Shabbat. On commence d'abord par les parents. Pourquoi ? Pourquoi on parle du respect des parents ? On parle plus de crainte de parents que de respect ici. Parce qu'on dit Tiraou. Après, on dira pour le Shabbat, on dira Tishmourou. Mais pour les parents, on dit Tiraou, tu dois les craindre. Pourquoi on commence par une mitzvah qui est Ben Adam Lachavirou entre l'homme et son prochain ? Pour terminer avec une mitzvah qui est Ben Adam Lachavirou entre Hachem et l'Evén Yisraël, à savoir le Shabbat. Pour montrer justement qu'Hachem met l'accent plus sur les mitzvahs Ben Adam Lachavirou que Ben Adam Lachavirou mais plus l'accent sur celui qui est à côté de moi que sur Hachem qui est, on va dire, on n'est pas visible. Parce que celui qui est à côté de moi, c'est lui qui construit une communauté avec moi. C'est où je suis avec lui, on construit quelque chose de bon et je fais du Kiddush Hachem et donc on est Kadosh où je fais ce qu'il ne faut pas faire avec lui et avec d'autres et à ce moment-là, je crée des scissions, des schismes dans le peuple d'Israël, des brisures, des conflits et là je fais du Kiddush Hachem. Et pourtant, on dit, mais ce n'est pas grave, il n'y a que lui, mais il ne plaît pas. Oui, mais c'est à partir d'une étincelle que nous avons des feux de forêt, des incendies extra-monstres. C'est à partir de là que ça commence. Et c'est Bet Amigdash a été détruit le premier à cause de ça et le deuxième aussi. Et pourquoi maintenant dans le passout qu'on met sur le même piédestal la crainte de ses parents avec Shabbat ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, lorsqu'on vient à concevoir un enfant, il y a le père et la mère, mais il y a aussi Akadosh Pohokou. Le père et la mère dans les membres, etc., le corps, le physique, Akadosh Pohokou dans la Neshama, le souffle de vie. Et c'est pour ça qu'il est marqué « Ishimu aviv tiraou ». De la même manière, tu vas craindre Akadosh Pohokou, tu vas respecter le Shabbat, le Shabbat qui représente Akadosh Pohokou, tu devras craindre de la même manière tes parents. De la même manière, tu dois les craindre. Et on commence par tes parents d'abord pour terminer avec moi. Et quand on parle des parents, ça veut dire autrui en général. Un être humain, lambda, tu dois respecter le crainte de cette manière. Bien entendu, on ne parle que du mitzvot de l'Adam Ahabur dans cette paracha. On parle de ce qu'on appelle le Péat Sadekha, le Telaket, ce qu'on doit prélever. On doit aussi on étudie aussi qu'on n'a pas le droit de voler, on n'a pas le droit de nier, on n'a pas le droit de mentir, on n'a pas le droit de jurer en vain, on n'a pas le droit de dire le nom de Dieu en vain, on n'a pas le droit de donner un salaire avec du retard parce qu'il a besoin de ce salaire pour vivre. On n'a pas le droit de mettre un piège devant un aveugle. Et j'aimerais m'arrêter là-dessus si vous voulez bien. Vous voyez tout ce que la Torah dit ? Des petites choses, pour nous c'est des petites choses, mais c'est rien, oui, mais c'est ça la Kdusha, quelqu'un qui ne ment pas il est kadosh, quelqu'un qui ne renie pas il est kadosh, celui qui ne vole pas il est kadosh. Vous allez me dire c'est évident, je ne veux pas voler, je n'ai pas besoin de la Torah pour le savoir, je ne veux pas mentir, j'ai une volée du cachon. Non, ce n'est pas évident. Ce sont des épreuves de la vie, des fois on est amené à mentir, des fois on a envie de voler, des fois on a envie de renier, des fois on a envie de retarder les salaires parce qu'on a besoin d'argent et de dire de toute façon on va s'arranger, etc. On va marchander, on va négocier, on va glisser dans la faute, il dit non, justement non. Et il y a marqué aussi qu'il n'a pas le droit d'insulter un sourd parce qu'il ne t'entend pas. Vous vous rendez compte ? La Torah va jusque là. Mais que savoir ? Si on insulte un sourd, il n'entend pas de façon, il ne va pas être géré, on s'en fout, il n'entend rien. C'est important. C'est dans le respect de l'être humain. L'homme a été créé à l'image de Dieu, je l'ai dit au départ. Donc s'il a été créé à son image, tu dois transcender tout pour essayer d'arriver aux vertus d'Hachem. Et si tu vas arriver aux vertus d'Hachem, tu ne dois pas briser ton prochain qui lui aussi a été créé à l'image d'Hachem. C'est ce qu'on appelle Ahabat Israël. Les Saliou Babich, ils ont ça en fer de lance. Ahabat Israël. Que ce soit l'Israël qu'on a devant nous. Loin, pas loin, Rachat, Tzadik, Mélonie, peu importe. C'est toujours le bon charme Israël. Toujours. Parce que si on ne nous aime pas de l'extérieur, c'est parce qu'on ne s'aime pas entre nous. Si on subit des épreuves terribles et meurtrières, c'est parce qu'entre nous, on se dit des paroles meurtrières. On s'insulte, on se maudit à la mort entre nous. C'est l'intérieur. Pourquoi la Torah nous dit l'Akdusha ? C'est vivre ensemble et dans l'esprit de la Torah en respectant les uns et les autres. Et c'est pour ça qu'il y a marqué. Tu n'as même pas le droit de mettre un obstacle devant un aveugle. Tu n'as pas le droit de maudire un sourd. Vous vous rendez compte ? Le Midrash va très loin. Il dit, ça veut dire quoi mettre un obstacle devant un aveugle ? Ça veut dire lorsqu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas à la fin, tu ne devras pas profiter de lui pour le faire plonger encore plus. Puisqu'il est aveugle, aveugle de quoi ? Aveugle de connaissance. Aveugle, c'est celui qui ne voit pas la vérité. Ce n'est pas un aveugle physique seulement. C'est aussi un aveugle de connaissance. Il n'a pas de Torah. Donc quelqu'un, il n'a pas la visibilité sur sa vie. Il n'a aucune visibilité. C'est quelqu'un qui est ignorant. Un ignorant, c'est un aveugle. Il ne voit pas. Il ne voit pas Hachem, ce qu'il n'a pas étudié. Il dit Hachem, je ne connais pas. Tu connais ça ? Non, je ne connais pas. On pose n'importe question. Il ne connaît rien. C'est un aveugle. Il ne connaît rien. Donc il ne voit pas loin. Il ne voit pas son bien, son intérêt. Il ne voit pas. Il ne ressent pas parce qu'il ne connaît pas. Donc ne met pas d'obstacles devant lui. Au contraire, reprends-le, tiens-le par la main et accompagne-le pour lui redonner la vue. Redonne-lui la vue pour lui. La vue de la vie. Parce que vous savez très bien il y a marqué dans la Torah Iver Hachouf Kamet. Magmarah, elle dit un aveugle est considéré comme un mort. Pourquoi il est considéré comme un mort ? Parce qu'il ne voit pas. C'est-à-dire quoi ? Alors s'il ne voit pas, il vit quand même. Il dit non. On profite avec les yeux. Même quelquefois on n'a pas faim. Mais en regardant une belle table, déjà on est rassasié. Parce qu'on profite, l'appétit vient aussi avec les yeux. L'envie vient avec les yeux. Le plaisir vient avec les yeux. Et c'est quoi ? On parle de quoi en même temps ? On parle aussi en même temps de ce qu'est l'œil. Cet œil qui va nous permettre d'avoir une vision lointaine sur notre vie et se fixer des objectifs pour y arriver et pour réussir dans la Torah et Mitzvot et dans la vie en général. c'est savoir des perspectives, avoir des objectifs, avoir des missions sur terre. Notre mission, elle est celle de la Torah. C'est pour ça qu'il est marqué après, il finit à l'hiver l'otité de Mirchol. Devant un aveugle, ne met pas d'obstacle. Et devant un heresh, quelqu'un qui est sourd, ne le maudit pas, ne l'insulte pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Quelqu'un qui est sourd, ça veut dire que tu lui parles et ne t'écoutes pas. Tu lui parles, fais Shabbat, fais ici, essaye, viens je t'apprends. Il semble qu'il ne vous a pas écouté. Il n'écoute pas. Vous répétez, il n'écoute pas. Vous avez un enfant qui ne vous écoute plus. Vous n'avez pas le droit de lui dire des remontrances difficiles, des duretés de langage. Pourquoi ? Parce que vous allez l'éloigner pour de bon et pour définitivement. Il faut continuer avec la patience. Il faut continuer avec de l'amour. Et si vous ne le faites pas, tu devras craindre d'Hachem parce qu'Hachem c'est comme ça qu'il agit avec toi. Parce que toi aussi tu n'écoutes pas. Toi aussi tu n'es pas fidèle comme il se doit. On n'est jamais à 100%. Mais malgré tout, Hachem il est là. Il continue à t'aimer. Il patiente. Il t'accompagne. Il a de l'empathie avec toi. Il est à l'écoute malgré tout. C'est ça que je reviens au début. Soyez parce que moi je suis aussi. Soyez de la même manière avec les hommes comme je suis avec vous moi-même. D'ailleurs je dis souvent quand je vois deux élèves ou deux personnes qui se jugent mal ensemble. Vous avez vu comment il est ? Il est comme si imagine-toi quand il pense comme ça de toi comme tu penses ton ami où tu serais aujourd'hui. Effectivement ça calme tout de suite. La réponse elle est évidente. De la même manière qu'Hachem te juge toi la preuve c'est que tu es encore là alors essaye de juger ton ami avec affabilité avec bienveillance. Ensuite nous voyons tu dois soutenir un pauvre. Tu dois aussi respecter l'ancien. Tu ne dois pas faire ce qu'on appelle dans les mesures dans le poids tu ne dois pas tremper les gens quand tu vendes la marchandise. Et tu ne dois surtout pas quelqu'un qui est en conflit tu ne dois pas générer un conflit tu es au contraire à l'éteindre tout de suite. Tu n'as pas le droit de haïr ton ami dans ton cœur. Et tu ne dois surtout pas être responsable de sa faute tu dois aller l'aider pour lui enseigner la Torah pour que cette faute elle ne recommence plus. Vous voyez toutes ces mitzvot là je vous ai dit une demi-heure ne suffit pas. Toutes ces mitzvot là c'est quoi ? Mitzvot qui est entre l'homme et son prochain. Dès qu'on lit le titre de la parasha on pense que Kedoshim ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Il faut être comme Moshe Rabbeinu etc. Il faut aller dans le ciel carrément pour être kadosh. Kadosh, kadosh et qui est-ce qui est qualifié comme kadosh chers amis tous les matins et tous les après-midi on le dit à Charit et à Mincha dans la Kedusha Vous vous rendez compte Hachem il te dit tu peux être kadosh comme moi. Allez viens hisse-toi vers moi viens vers moi viens vers moi et moi je ferai en sorte de descendre vers toi. Vous vous rendez compte de la chance qu'on a et le privilège d'avoir Kadosh qui vient et te dit viens vers moi et je ferai l'autre moitié et je serai à tes côtés et tu sentiras la gdusha d'Akadosh mais c'est par ta gdusha à toi que tu sentiras la gdusha d'Akadosh D'autre part on voit aussi bien entendu quelque chose d'assez important c'est lorsque quelqu'un perd un être cher il a tendance à pleurer énormément et à se déchirer le visage etc. tout cela est banni et interdit pourquoi ? parce que c'est un manque d'Akadosh après la mort il n'y a rien après la mort il y a une autre vie c'est celle du Olamaba donc si vous voulez que véritablement on apprend ici que même dans cette vie là tu n'es que de passage même dans cette vie là c'est un couloir qui te mène vers Olamaba donc tu dois te dire que finalement lorsqu'une personne a fini sa mission dans ce monde à ce moment là il va Olamaba à toi de faire en sorte de respecter simplement le deuil qu'il faut mais pas faire autre mesure pourquoi ? parce que dans ta vie tu dois être joyeux dans ta vie tu dois garder cette joie tu dois garder aussi ce qu'on appelle cette bienveillance cet esprit positif même Akkadosh s'inquiète pour cela ça veut dire que finalement lorsque de la même manière que Lachem s'inquiète pour nous on doit s'inquiéter nous aussi pour les uns et les autres et soutenir les uns et les autres ou ceux qui sont dans la friction ceux qui sont dans le désarroi ceux qui sont dans la dépression ceux qui sont dans l'isolement ou dans la déprime mais soutenir c'est ça cette bienveillance et dans cet amour dans cet amat Israël et la fin de la paracha quelque chose d'assez extraordinaire c'est dans le maftir dans le maftir il a marqué soyez Kedoshim parce que moi je suis Kedosh il revient à ce qu'on a dit au début et il continue le verset il dit la chose suivante je vous ai séparé des autres nations afin de vous choisir et de vous prendre ça veut dire quoi ? c'est-à-dire que tu dois véritablement tenir le responsabilité vis-à-vis de moi Akkadosh parce que je t'ai choisi c'est ce qu'on dit dans le Kedosh des Fêtes tu nous as choisi parmi les peuples tu nous as aimé et tu nous as voulu à nous de faire en sorte d'être à l'image d'Hachem vraiment non seulement physiquement parce qu'il nous a créé à son image on ne sait pas comment Hachem il est mais on lui donne une image humaine aussi et surtout moralement cet état d'esprit qu'on doit avoir cet état d'esprit toujours de la bienveillance de la compassion de ce qu'on appelle de l'adhésion à l'autre d'être dans l'empathie d'être dans l'écoute dans la compréhension d'être dans l'accompagnement et non pas dans le jugement c'est ça qui nous sauvera cher ami c'est ça qui nous sauvera de cette manière on pourra s'en sortir et c'est de cette manière remarquez on pourra hériter de la terre les Cananiens on l'héritera de manière définitive pourquoi ? parce que vous jouez votre rôle de Am Yisraël toutes les nations attendent de nous qu'on joue notre rôle de Am Yisraël toutes les nations attendent de nous de cela je parle des nations qui ont un peu de connaissances je parle des nations qui sont bournées dans l'extrémisme et dans les actes terroristes je parle des nations qui sont dans la lumière de la Torah et la lumière de la parole d'Hachem ils attendent eux aussi que le peuple Yisraël reste à sa place et fasse ce qu'il faut parce qu'il protège tout le monde en même temps en faisant ce que nous faisons et lorsqu'on n'est pas dans cette dynamique alors à ce moment-là notre protection tombe alors Kedoshim Tiyo c'est à l'impératif Kedoshim Tiyo soyez Kedoshim parce que moi aussi je serai Kadosh avec vous c'est-à-dire soyez Kedoshim et je serai là pour vous protéger pour vous accompagner et ne jamais vous lâcher déjà il nous accompagne mais ça sera encore avec plus de force plus de protection plus d'amour et plus de compassion et bien Azrat HaShem on pourra aspirer à de bonnes nouvelles une santé de la sérénité il y a de la joie il y a beaucoup beaucoup de bonnes nouvelles de la part de toi en Israël du monde entier Amen Shabbat Shalom Au revoir Au revoir Au revoir Shabbat Shalom Sous-titrage ST' 501